Le festival international de la bande dessinée d'Angoulême bat son plein. Le manga est à l'honneur de cette 46e édition. Manga City, l'espace dédié au manga, occupe cette année une surface doublée par rapport à l'an dernier. Il faut dire que le manga représentait plus d'une vente de BD sur trois en France en 2018. Parmi les temps forts du festival cette année, l'exposition consacrée à Batman, mais aussi celle consacrée à TomTom et Nana. Et pour cause, les aventures des protagonistes créées par Bernadette Després restent dans le top 3 des prêts jeunesse dans les bibliothèques. Le Conseil d'Etat a rejeté aujourd'hui un recours en référé déposé par le syndicat au vin de l'Ariège contre l'introduction d'ours dans les Pyrénées, estimant qu'il n'était pas compétent pour y répondre. Les requérants réclamaient l'annulation de l'arrêté pris en août dernier par le ministre de la Transition écologique pour autoriser l'introduction de nouveaux ours bruns. Quelques mois plus tard, en octobre, deux ours, Claverina et Sorita, étaient lâchés dans les Pyrénées atlantiques afin de sauvegarder l'espèce. Mais pour les éleveurs du département, la présence des nouvelles ours crée un préjudice économique et des risques pour la santé publique. Une trentaine d'autres requérants, dont la FDSEA, s'était joint à ce recours. Les feux tricolores situés sur le parcours du bus à haut niveau de service de peau pourraient en partie disparaître. Le fonctionnement des nouveaux carrefours à feu, dont l'expérimentation a commencé début janvier, a été testé durant deux jours afin d'affiner le phasage des feux et du trafic. De nouveaux tests sont d'ores et déjà programmés en février prochain. La street poétesse Nathalie Mann expose dès demain et jusqu'au 31 mars le journal d'Elvire sur les murs de la rue Terre de Borde à Bordeaux. Elle a imaginé un parcours de 10 textes et de photos d'archives, une sorte de journal intime de 1952 à 2017. L'exposition sera lancée par l'artiste qui conduira une déambulation à 10h30 au distaire de la rue des Terre de Borde. L'exposition sera lancée par l'élevé. L'exposition sera lancée par l'élevé. L'exposition sera lancée par l'élevé.